Lorsque Sylvie Pinsonneau m'a appelé pour discuter de cette présentation-là, elle voulait que je parle de la technologie ou de l'innovation. C'est un peu les sujets que, normalement, les gens me demandent de parler. Je lui ai dit à Sylvie, je crois qu'on n'est plus rendu au temps de parler de la technologie, de l'innovation, c'est des sujets qui sont là depuis longtemps. Ce que je vois comme problème, c'est plus des problèmes d'exécution. Donc, les gens qui n'exécutent pas bien, qui n'implantent pas bien ces technologies-là. Puis aussi, l'autre élément, c'était le manque d'ambition. Donc, les gens ne voient pas gros. Donc, quand ils font un projet, ils veulent faire un petit projet, ils ne veulent pas faire une révolution. Donc, Sylvie me dit, ah, ça m'intéresse. Donc, pourquoi tu ne parles pas de ça? Ah, là, j'ai dit, OK. Donc, ça va m'obliger à faire une nouvelle présentation. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous faire aujourd'hui. Discuter un peu de la technologie, un peu de ce qu'on a fait chez APN, mais amener le sujet sur l'exécution, sur l'ambition, sur comment une entreprise peut se rendre plus loin. Commençons avec un peu d'histoire. Donc, j'ai commencé chez APN il y a 17 ans. Donc, mon père a fondé l'entreprise, mon frère l'avait repris. Le premier, mon premier bureau chez APN, c'était celui-là, à Lorraineville, en banlieue de Québec, dans une shop d'usinage, comme une grande partie des shops d'usinage sont. Chez APN, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme en partie une de nos grosses business, c'est qu'on transforme du métal. Donc, on prend le gros morceau et on travaille à faire le plus petit morceau en enlevant du métal d'une façon la plus efficace possible. On est situé à Québec, donc au parc technologique. Donc, on est là depuis 2007. On a aussi deux entreprises en Californie, donc dans la région de San Diego. Et on, depuis cinq ans, on est aussi le fabricant. On a notre propre gamme de produits de valve pour l'analyse des gaz. C'est un, c'était notre client que l'on a acheté et qui aujourd'hui, qu'en 2022, ça va compter pour 50 % du chiffre d'affaires d'APN, des produits qui se vendent partout dans le monde. On a aussi, vous allez voir un peu dans la présentation sur les… On est des grands partisans de système. On a développé nos propres systèmes et on a mis en marché notre propre système de gestion du processus chez APN. Donc, le logiciel s'appelle Ligo. APN et la technologie. Donc, le tout a commencé en 2004, lorsque je me suis joint à APN. Donc, chez APN, comme vous avez vu tout à l'heure, c'était ultra traditionnel. J'arrivais d'une entreprise qui était plus moderne. Et je me suis dit, en commençant, c'est pas comme ça qu'on va avoir du succès. C'est pas comme ça qu'on va devenir un modèle de l'industrie. Il faut commencer à changer notre façon de faire, notre façon de voir, de voir l'entreprise. Donc, on sera pas juste une entreprise d'usinage, mais je me voyais, moi, comme une entreprise d'usinage, mais technologique. Le premier mouvement, vous voyez, c'est encore traditionnel, qu'on a fait, c'est en achetant une machine, une machine qui venait de la Suisse, qui était mise dans une place encabrée, mais qui venait de la Suisse. Une machine qui faisait de la compensation automatique. Une machine qui produisait une pièce à 100 % sans intervention humaine. Donc, ça a été le premier move qu'on a fait dans la moderne idée, dans la technologie, en achetant la meilleure machine qui se faisait dans le monde, dans ce secteur-là. Aujourd'hui, cette machine-là a roulé plus de 100 000 heures. Ça veut dire que c'est plus de 6500 heures de moyenne depuis son arrivée chez APN. C'est à ce moment donné-là aussi qu'on a décidé comment qu'on allait établir notre... C'était quoi notre rêve? C'est à quoi, comment je pensais que l'organisation, un jour, deviendrait. Donc, dans notre organisation, on avait des machines, on avait des humains, des usagers, on avait des logiciels. Et je m'étais dit qu'un jour, toutes ces machines-là, les humains, les logiciels, un jour, ils devraient tout être liés. Ils devraient tout se parler. Ils devraient tout communiquer ensemble pour nous permettre d'avoir une entreprise moderne, une entreprise automatisée. On avait rêvé que l'entreprise aurait des humains, aurait des robots, aurait des machines, et que tout cet écosystème-là travaillera ensemble avec, mettons, le moins d'humains possible pour être le plus efficace possible. Mais en ajoutant l'automatisation et en s'organisant pour que, en plus des mouvements entre l'humain, machine et robot, on cueillerait toute l'information pour être capable, ensuite de ça, de venir à prendre des décisions. Donc, des décisions qui nous amèneraient à diriger nos employés, diriger nos machines, diriger nos robots. Donc, c'est ce qu'on a travaillé à implanter. C'était notre rêve au départ pour arriver avec une usine qui est totalement automatisée. Où est-ce qu'on en est par rapport à ce rêve-là? Bien, le rêve qu'on a commencé il y a une quinzaine d'années, bien aujourd'hui, le rêve, il fonctionne. Il fonctionne à plus de 80 % et on travaille pour nous amener au 100 %. Mais on s'est déjà créé d'autres rêves pour s'amener à 150 %. Donc, aujourd'hui, les machines, les robots, les systèmes, les humains travaillent ensemble, travaillent ensemble, font la danse ensemble d'une façon perpétuelle, où la machine va parler au système, le système va parler au robot. Le système va envoyer une commande à notre robot mobile qui va ensuite de ça amener la pièce, mettons, à un CMM pour la mesurer. Et ensuite de ça, le CMM, suite à sa mesure, va reparler au système, qui va reparler à la machine en disant « Compense-toi ». Donc, pour avoir un système le plus optimisé, le plus organisé possible. Puis, même lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, bien, vous avez vu, le robot, il change de couleur. C'est que le robot qu'on avait implanté au départ, bien, il faisait bien le travail, mais on savait que ce n'était pas ce travail-là ou ce niveau-là qui nous permettrait de se rendre à notre rêve totale. Donc, on a acheté un nouveau robot qui promène les pièces dans l'usine, qui fait la même chose que l'autre, mais d'une façon plus industrielle et plus efficace. Donc, on fait encore les mêmes choses. On amène les pièces au robot, à la machine, qui donne l'information à l'ensemble de l'organisation sur ce qu'on va faire. La façon qu'on traite une pièce et un processus chez APN, c'est la même façon qu'on aimerait être traité lorsqu'on va à l'hôpital. Donc, on contrôle le procédé total. Donc, lorsqu'on mesure la pièce, on ramasse l'information au complet. Donc, on va, on connaît pour chacune des caractéristiques de la pièce toute son pédigree, toute l'information en relation avec la pièce. On fait la même chose au niveau de tout notre assemblage des valves. Donc, toutes les machines que vous voyez à l'écran, elles vont communiquer avec le système pour transférer les données au système pour être capables de prendre l'ensemble, de cueillir l'ensemble de l'information. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. C'est, on a des gens en analyse de données, des gens en intelligence artificielle, en intelligence d'affaires qui vont prendre ces données-là pour nous aider à aller plus vite, pour nous aider à travailler mieux dans un objectif de toujours être le plus performant, mais aussi dans l'objectif de fournir à nos clients de meilleurs produits, de meilleurs produits plus constants. On travaille aussi avec d'autres organisations québécoises. Par exemple, dans ce cas-là, c'est un robot de polissage où on travaille avec AVNR, une entreprise de la Rive-Sud de Montréal, qui nous permet, nous a permis de faire une partie de notre rêve. Donc, il y a des parties du rêve qu'on fait par nous-mêmes dans l'organisation, mais il y a des parties de rêve où c'était trop complexe pour nous. Et on a demandé à des entreprises de travailler avec nous. Donc, avec AVNR, on a fait un partenariat avec, financé par Aéro Montréal, où on a développé le processus d'ébavurage et polissage de pièces avec des petits volumes, des petits lots. Présentement, cette machine-là fait, remplace près de 4 000 heures de travailleurs par année. Donc, c'est très positif pour nous dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. C'est un peu l'histoire de RPN. J'arrive au point un peu plus sérieux, puis ce qui, j'espère, va vous amener un peu de réflexion. Donc, RPN, mettons, avant COVID, on avait gagné à peu près tous les prix dans lesquels on participait. Grand Prix québécois de la qualité, première vitrine technologique du Québec, le prix Gilles Demers, au niveau de l'aéronautique. Ça l'a bien. Est arrivé COVID, mais est arrivé comme trois événements en même temps. Le COVID, où est-ce que ça nous a obligés à réfléchir? Donc, on ne pouvait pas se parler. Donc, on était obligés de réfléchir à ce qui se passait. Une présentation que j'ai eu à faire pour l'École d'entrepreneurs de la Beauce sur l'innovation, ou ce qu'on m'avait appelé en me disant « Yves, tu es un grand innovateur, on aimerait ça que tu parles de l'innovation. » Et ensuite de ça, le consortium de l'Université Laval 4.0, où je suis le président du consortium, dans lequel on fait affaire avec diverses entreprises qui travaillent à implanter des processus 4.0, des processus numériques de l'automatisation de la donnée. C'est les contacts que j'ai eus à ce niveau-là. Ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que les entreprises, malgré, puis j'en ai aidé plusieurs, malgré toute l'aide, toutes les présentations que je faisais, avaient peu de résultats. Les résultats n'étaient pas en fonction des attentes qu'on pouvait avoir. Puis, lorsque je parlais avec mes amis du Cric, mes amis d'Investissement Québec, puis d'autres consultants, ce qu'ils me discutaient, c'est qu'il y avait, les entreprises avaient de la difficulté à aller avoir les résultats désirés au niveau de leur implantation technologique. Au départ, tout le monde disait que c'était un problème d'argent. Mais Investissement Québec a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur la table. Nous a aidé les entreprises à ne plus avoir cette raison-là. Ça faisait partie de mes raisons avant pour quand on me disait pourquoi tu n'étais pas capable d'aller plus vite. Bien, on n'a pas assez d'argent. À un moment donné, on est venu avoir assez d'argent. Donc, ce n'était plus une question d'argent. Ce n'était plus une question d'argent pour les autres entreprises non plus. Mais il y avait d'autres problèmes qui arrivaient. Donc, lorsque les gens travaillaient à implanter leur système, des problématiques qu'il y avait, c'est qu'ils frappaient le mur. Donc, ils voulaient avancer, ils poussaient. Souvent, c'était d'une façon sectorielle. Des directions de l'ingénierie qui travaillaient sur un projet, des directions des TI qui travaillaient sur un projet. Mais les projets ne donnaient pas de résultats comme on aurait aimé. Puis, souvent, ça créait des frustrations au niveau des entreprises. Donc, je voyais les entreprises un peu comme la photo. Les gens se sentaient seuls. Ils avançaient dans leurs projets. Ils étaient un peu depressed. des press. Puis, les résultats n'arrivaient pas. Donc, très souvent, ce qu'on me parlait, c'est aussitôt qu'on voulait implanter quelque chose de plus nouveau, bien, souvent, on en revenait à dire, oh, notre système ARP n'est pas assez bien implanté. Il faudrait améliorer ça. Mais l'innovation, le développement de l'automatisation était plus ou moins là. Donc, les gens avaient l'air fatigués dans leurs projets. Puis, les projets n'avançaient pas beaucoup. Ensuite de ça, j'ai réfléchi. C'est quoi qui fait un peu la différence de ces entreprises-là par rapport à APN? Avant COVID, j'avais vu un peu de choses. À un moment donné, j'avais beaucoup de directeurs d'amélioration de continu, des ingénieurs en amélioration de continu qui venaient me voir pour avoir des présentations, des visites d'usines. Puis, à un moment donné, j'avais refusé. J'avais dit, regarde, j'accepte plus d'avoir des gens en amélioration de continu. J'ai l'impression que ça donne rien. J'avais dit, l'exigence que je demande pour venir faire une visite d'APN, c'est d'avoir le dirigeant principal, d'avoir le président, le directeur général, au moins, cette personne-là va avoir un impact. En fait, ce que je m'étais rendu compte, c'est que les projets, la manière que c'est implanté, c'est implanté plus par des équipes de support, des équipes de soutien, des équipes d'amélioration, mais sans direction claire puis sans de la présidence. Donc, la première priorité, si on veut réussir le succès, si on veut réussir, c'est que ça nous prend un dirigeant qui va porter le flambeau, qui va vouloir que le projet fonctionne. Donc, il ne faut pas juste donner le projet à notre personnel en disant, regardez, améliorer ça. C'est des projets excessivement difficiles, c'est des projets qui vont être ambitieux, c'est des projets de changement de culture. Puis, si on fait juste donner ça à notre base, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va mettre une barrière puis le projet va arrêter. Donc, il faut avoir un leader fort, des leaders forts qui vont faire que le projet va fonctionner. Il faut ensuite de ça établir ces projets technologiques-là comme très, très haute priorité. Chez APN, moi, j'appelle ça mes priorités 1.5. Donc, la priorité 1, c'est toujours de livrer aux clients. Donc, si on ne livre pas aux clients, à un moment donné, on n'aura plus d'argent qui va arriver, donc on n'a pas le choix, il faut livrer aux clients. Mais notre priorité 1.5, ça va être le projet technologique. C'est le projet qui va faire qu'on va livrer mieux aux clients l'année prochaine, qu'on va livrer des meilleurs produits aux clients l'année prochaine, qu'on va avoir moins de problèmes de main-d'oeuvre l'année prochaine parce que je vais avoir des robots qui vont être capables de faire le travail de la main-d'oeuvre que je ne suis pas capable de trouver. L'autre élément, c'est l'acceptation de l'échec. Dans tous les projets d'innovation, s'il y a une constante, c'est l'échec. Donc, c'est les problèmes. Donc, nous, on développe le logiciel à l'interne. S'il y a une constante, c'est une chose que je n'ai jamais vue et que je n'ai jamais eu l'expérience de ma vie, c'est d'avoir une release d'un programme où lorsque tu l'utilises la première fois, qu'il n'y a pas un bug. Il peut être très bien, il va améliorer, mais il y a toujours des petits problèmes. Donc, lorsqu'on implante un robot, la première chose qu'il faut être sûr, c'est que ça ne marchera pas au départ. Donc, le robot, vous avez vu, le premier qu'on a implanté qui se promenait, le robot autonome, sur le plancher, ça a pris environ un an avant que ça fonctionne comme il faut. Le deuxième qu'on a implanté pour améliorer le premier, pendant les huit premiers mois, il y a la moins bien que celui qu'on avait mis au garage et qu'on avait désassemblé pour l'envoyer ailleurs dans l'usine. Donc, la constante, c'est l'échec. Donc, il faut comprendre que si on veut avancer, il faut accepter les échecs. Donc, les échecs font partie de notre succès. Les échecs vont faire partie de notre expérience. Les échecs vont faire partie de notre réussite. Donc, il ne faut pas considérer l'échec comme négatif. Il faut considérer l'échec comme faire partie de notre futur succès. L'autre élément, c'est lorsqu'on implante des projets technologiques, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas si différent qu'implanter un projet de développement de produits ou un projet de campagne publicité. Le succès de tous les projets, c'est la façon qu'on va le gérer. Donc, souvent, les gens qui vont être plus technologiques vont dire non, nous autres, on est différents. On veut gérer notre façon différente. Donc, les gens qui font du développement logiciel se sont créés une terminologie, les scrums, par exemple. Mais lorsqu'on lit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? En réalité, c'est de la gestion de projet, mais avec d'autres mots, parce que ça fait plus sexy. Mais il faut comprendre qu'un projet doit se gérer d'une façon professionnelle. Et si on gère notre projet d'une façon non professionnelle, on va avoir des résultats de moins grande qualité. Si on ne suit pas notre projet, notre projet ne fonctionnera pas. De la même façon que si on a un projet de développement de produits et on ne le suit pas, on va avoir des échecs ou des succès mitigés. L'autre élément, c'est quand on part à un projet, souvent les gens veulent un peu changer le monde. Ils vont dire, regarde-moi, ils viennent chez APN, puis des fois, ils arrivent à la fin puis ils me disent, comment ça coûterait être comme APN? Ça prend du temps. OK? Ça prend du temps. Donc, si on ne met pas le temps, si on ne met pas l'énergie, on ne pourra pas avoir le résultat. On ne pourra pas avoir nos changements organisationnels. C'est comme l'adage qui dit, comment on mange un éléphant? Bien, c'est par petites bouchées. Donc, ça va prendre du temps, mais on ne peut pas penser en disant, regarde, on a un éléphant, on va le manger d'une bouchée. Comme souvent d'autres personnes, ils me disent, comment on peut faire ça plus vite? Bien, c'est comme un enfant. Un enfant, ça prend neuf mois à arriver. Donc, même si on était milliardaire, puis on dirait, nous autres, je suis milliardaire, donc je vais l'avoir en quatre mois, je suis plus riche. Non, ça ne fonctionne pas. L'autre élément qui est à faire attention, c'est comme peuple, puis au Québec, notre devise, c'est je me souviens. Donc, on est nostalgique. Donc, on s'ennuie du bon vieux temps. Donc, on dit tout qu'on est moderne. On dit tout qu'on veut faire de l'innovation. On dit tout qu'on aime ça, la nouveauté. Mais lorsque, mettons, je suis rendu à ma deuxième, troisième question, quand je jase avec les gens qui me disent qu'ils aiment ça, la nouveauté, la technologie, puis tous ces éléments-là, bien, ils s'ennuient tous de leur vieille technologie. Donc, ça fait partie des problèmes lorsqu'on implante des nouvelles technologies. C'est la nostalgie. Donc, à un moment donné, il faut tuer notre nostalgie. Il faut aller par en avant. Parce que si on ne va pas par en avant, si on n'oublie pas ce qui était le bon vieux temps, bien, on va avoir de la difficulté à rentrer dans le futur, qui, au départ, va être excessivement complexe, va être excessivement difficile. Il va être très payant après, mais, au départ, ça va être difficile. Donc, il faut penser de partir de l'impossible vers le possible. Il faut se donner les outils. Il faut se donner la confiance. Il faut se donner l'ambition pour se rendre à ce stage-là. Donc, si on n'a pas cette ambition-là, si on arrête à la première échec, c'est sûr qu'on ne sera pas capable de devenir un champion organisationnel avec la technologie ou pas. Puis, tout ce changement-là, bien, il faut le faire en équipe. Donc, l'équipe qui va comprendre des gens de la finance, des gens du marketing, des gens des systèmes, des gens de la production, des gens de l'ingénierie, la direction. Donc, c'est toute cette organisation-là qui doit travailler ensemble. Cette organisation-là qui va être, où il va y avoir des gens peu technologiques et des gens ultra technologiques. Bien, il faut les amener les deux groupes ensemble puis les amener dans la bonne direction. Il faut s'aider. Il faut s'aider. Il y en a toujours des moins technologiques, des plus technologiques. Si les plus technologiques chialent après les moins technologiques, et si les moins technologiques trouvent que les plus technologiques, c'est des bizarres, OK, bien, ça ne fera pas une grande équipe. Donc, il faut s'assurer que tous ces gens-là, plus techno, moins techno, travaillent ensemble et s'aident dans les champs où les autres ont besoin d'aide. Il faut devenir, comme organisation, une organisation entreprenante, une organisation où on va former notre personnel. Notre personnel, les jeunes, aujourd'hui, ne veulent plus faire leur même travail comme leurs parents faisaient durant toute leur vie. Donc, les jeunes vont, comme chez nous, lorsque quelqu'un fait cinq ans à même place, on pop le champagne. Donc, les gens veulent toujours changer de travail, veulent toujours avoir des nouveaux défis. Donc, il faut s'assurer d'avoir une organisation qui apprend puis une organisation qui forme. Donc, si on ne forme pas, on n'aura pas de succès. Donc, juste pour notre organisation, il y a cinq ans, on avait zéro personne qui s'occupait de la formation. On disait, bon, mais apprenez par compagnonnage, parlez-vous, formez-vous. Aujourd'hui, on a cinq personnes temps plein qui servent à former des machinistes, à former des gens sur les systèmes ERP, à former des gens sur l'utilisation des robots d'une façon continue pour aller soutirer le plus possible la performance de ces outils-là. Comme je suis, mettons, reconnu dans le 4.0, souvent, les gens m'envoient des nouvelles recherches. Puis, à un moment donné, j'avais Pratt & Whitney qui m'avait demandé, « Yves, c'est quoi qu'il va y avoir après le 4.0? » J'avais fait une présentation sur ce que je voyais le futur. Mais, en Europe, au niveau de la Commission européenne, ils ont fait une étude sur l'après. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis, à ma surprise, lorsque j'ai reçu la recherche que j'ai lue, il y avait cette photo-là où ils disaient, « Voici l'industrie 5.0, ça va être quoi? » Donc, ce qu'on voit dans l'industrie 5.0, c'est qu'il n'y a plus aucun élément ou aucun point sur la technologie. Donc, comme la qualité, aujourd'hui, dans l'industrie, c'est acquis, comme aujourd'hui, ou ceux qui sont très en avance, la technologie, ça fait partie des mœurs. C'est un peu comme le cellulaire. Pas de cellulaire, aujourd'hui, tu es un handicapé. Donc, aujourd'hui, pas de technologie, tu n'es plus une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit qui va être le futur? Bien, c'est l'utilisation, se centrer sur l'humain pour que l'humain performe mieux en utilisant cette technologie-là. Faire ça dans des environnements qui vont passer le temps. Puis, la résilience, ça veut dire que ça ne sera pas facile, tous ces changements-là. Ça va être tough. Ça va être de plus en plus tough. La vie est plaisante, mais les changements, ils vont arriver de plus en plus vite. Et en arrivant de plus en plus vite, ça ne sera pas facile. Mais il faut continuer. Il faut continuer parce qu'on doit travailler pour aider nos travailleurs. On va aider Philippe. Philippe qui est chez nous, qui était, Philippe, une personne très peu technologique au départ. Mais aujourd'hui, un de nos employés les plus modèles, les plus performants, c'est qu'on utilise Philippe quand il y a une visite pour qu'il explique le système. Donc, Philippe qui n'avait pas de cellulaire avant qu'on implante le système, bien, Philippe est aujourd'hui une personne modèle pour implanter, pour expliquer c'est quoi nos systèmes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des employés qui travaillent avec des robots à côté, avec le système, dans tout cet environnement-là. Donc, lorsqu'on parlait au départ l'objectif d'unir les machines, les humains et les logiciels, bien, au niveau de notre employé ici, bien, on a toute cette personne-là. Donc, la personne, elle mesure manuellement, mais le robot, il amène sa pièce. Il va rentrer des informations dans le système. Mais vous voyez, il ne regarde pas le robot parce que le robot, il a confiance au robot. c'est comme son compagnon de travail. Donc, l'objectif, c'est d'amener tout ce monde-là à faire de l'entreprise la plus efficace possible, qui produit les produits, qui rencontre les besoins des clients à meilleur coût possible. Mais aujourd'hui, en maximisant l'utilisation de la main-d'oeuvre, ça veut dire en utilisant la main-d'oeuvre uniquement lorsqu'elle est nécessaire et parce que si on avait besoin de trop de main-d'oeuvre, on ne serait plus capable d'avoir les croissances comme on a. Donc, ma conclusion, c'est le changement n'est pas toujours facile. J'aurais dû écrire le changement est toujours difficile. C'est plus ça la réalité. Mais on n'a pas le choix de faire ces changements-là. Un projet de transformation numérique doit être planifié et suivi comme tout autre projet. Donc, un projet de changement numérique, ce n'est pas différent de n'importe quel autre projet dans l'organisation. Donc, concentrez-vous sur l'humain. Le succès de votre projet sera en fonction de la volonté de l'humain. Donc, si l'humain n'est pas motivé par le projet, c'est sûr qu'il va s'organiser parce que le projet ne fonctionne pas. Pour les dirigeants, comme dirigeants impliquez-vous. Ce n'est pas la job des autres, la transformation numérique. Donc, la transformation numérique, c'est votre responsabilité. Aujourd'hui, on est dans un air numérique. Donc, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité des autres. Comme dirigeant principal, c'est notre responsabilité de participer à ce changement-là puis le faire d'une façon le plus vite et le plus efficace possible. Soyez ambitieux. Commencez pas en disant « On va le faire, c'est trop gros, c'est trop difficile. » Soyez ambitieux. Cette année, on a fait un changement de système ERP. Donc, au départ, on avait prévu, les consultants nous avaient dit « Ça va se faire dans un et demi. » Moi, j'ai dit « C'est trop tard, un et demi » parce qu'on avait une croissance et notre système était en train de mourir. Là, avec l'équipe, on a dit « Non, on va le faire, on va faire le go live. » On avait donné la commande d'achat en mi-mars. « On va faire le go live le 1er septembre. » Là, le monde, il voyait ça le 1er septembre en disant « Oui, on va passer une mauvaise été. » Les vacances au Québec, c'est important. On va passer une mauvaise été. Là, j'ai dit « Ça ne vous tente pas le 1er septembre. » Donc, on va le faire le 1er juillet. Donc, chez APN, l'année passée, le 1er juillet, ça a été le go live de notre nouveau système ERP intégré avec le nouveau système. Donc, il faut être ambitieux. Il faut viser à être les meilleurs au monde. Si on ne vise pas à être les meilleurs au monde, c'est sûr qu'on ne le sera pas. Mais peut-être que si on vise à être les meilleurs au monde, on a des chances d'être le meilleur du Québec. Une des personnes qui, malgré sa folie qui m'inspirent beaucoup à chaque fois que je lis sur cette personne-là, avant de lire, je trouve que je travaille fort. Quand je lis sur Elon Musk et toutes ses activités, je trouve que je ne fais rien. Quand j'avais vu atterrir ces deux fusées côte à côte, pas partir, atterrir, c'était comme impensable de faire ça. Le réfléchir d'en faire sur une, ça pouvait être intéressant. Mais le faire sur deux, pour moi, c'était impensable. Quand j'ai vu atterrir ça, après ça, je me suis dit, il n'y a plus rien qu'on ne peut pas faire. Donc, tout est possible. Donc, ayez cette ambition-là d'aller, de faire ce que vous pensez impossible qui va devenir possible. Peut-être une petite lecture, enfin. Je viens de finir ce livre-là. C'est The Founder, c'est l'histoire de PayPal. Donc, PayPal, c'est quatre années de zéro à PayPal qui a été vendu à eBay. Si vous pensez que c'est trop tough, que c'est trop dur, que c'est trop fatigant, que vous travaillez trop fort pour réussir, lisez ce livre-là puis peut-être qu'après, vous allez trouver qu'on ne travaille pas assez pour ne pas assez d'ambition. Donc, créer ce système-là en quatre ans par des jeunes qui sortaient de l'école, ça a été exceptionnel. Pour moi, ça m'a encore dit, Yves, tu peux en faire plus, tu n'as pas assez fait assez. Donc, sois plus ambitieux. Merci beaucoup pour la présentation, de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada